et bonjour les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandé par un abonné qui est jean-françois aubert il m'a demandé de lui faire un combo avec tous mes cd sur patrick fiori garou et emmanuel moire ce qui m'a demandé si j'avais assez pour faire un contenu j'ai assez et on m'a aussi demandé de faire autre chose mais ça ce sera pour une prochaine vidéo donc je vais déjà faire celle-là de première vidéo alors on va commencer avec garou alors garou j'ai aucun album à lui je suis pas un grand fan de lui j'aime bien quelques chansons donc c'est pour ça que quand j'ai pu me procurer ceci j'ai l'effet j'ai pris quelques singles donc on commence avec son premier single qui est sol qui est de 2000 tiré de son premier album et en deuxième chanson nous avons lit dans mes yeux je pense que la plupart de vous vous devez connaître cette chanson ensuite il a fait un duo avec une chanteuse canadienne très connue mondialement qui est céline dion et il nous a fait sous le vent et en même temps il dans ce single il y a au plaisir de ton corps que le deuxième single très très belle chanson j'adore beaucoup céline dion vous savez que je suis fan absolue d'elle je l'ai vu je l'ai vu deux fois à genève une fois à paris et deux fois à las vegas donc je suis hyper fan garou je n'ai jamais vu en concert donc mais je sais pas que j'aurais envie de voir en concert j'aime bien quelques d'une de ses chansons c'est pour ça que j'ai ces singles ici j'ai le single de garou avec michel sardou qui est la rivière de notre enfance très très belle chanson sardou je suis pas un grand fan mais je trouve que le duo fonctionne bien la chanson est très belle donc voilà pour ce single une chanteuse que l'on ne connaît pas beaucoup c'est marilou et elle nous avait fait un duo avec garou et c'est tué comme ça très belle chanson voilà pour ce single et le dernier single que je possède de garou c'est l'injustice très très belle chanson je vous invite à l'écouter super sympa comme chanson voilà donc voici pour garou maintenant je vais vous faire sur emmanuel moi alors emmanuel moi on connaît de la comédie musicale le roi soleil et moi j'ai commencé à être fan de lui quand il a quand il a fait la commencer sa carrière solo et parce que j'avais participé par un concours avec énergie et j'ai eu la chance de gagner deux billets de concert plus son album pour aller voir en concert à genève donc voici son album le tout premier emmanuel moi c'est là où je pars il est en version digipack comme ça et comme vous pouvez voir il est dédicacé car j'ai eu la chance lors du concert de quoi me le faire dédicacé voilà après on l'a on l'a surtout revu dans dans sa clé star c'est lui qui avait gagné bon voilà bon je suis pas un grand grand fan je l'ai vu trois fois en concert voilà c'est sympa mais ça en reste là ensuite nous avons le sourire qui était le single de cet album voilà et que vous pouvez voir il est dédicacé aussi et après il nous a sorti un deuxième album qui est l'équilibre le deuxième album il a sorti après sa victoire à danser avec les stars donc voici celui-là aussi il est dédicacé et dans cet album c'est le celui avec le dvd où on y retrouve les le clip de adultes et sexy en équilibre un documentaire en équilibre tout super sympa et dans cet album il nous a sorti sa première des des chansons qui est adultes et sexy très très belle chanson et celui là je l'ai aussi en single voilà ça c'est le cd single collector et qui inclut le remix et le clip voilà super sympa et le troisième album que j'ai de lui c'est le chemin où là on a la superbe chanson le beau malheur qui est la plus connue de cet album l'album se présente comme ceci les titres comme cela donc voilà pour c'est pour emmanuel moi le dernier album je les ai pas acheté je suis pas j'ai un petit peu décroché là je suis j'en suis resté à cela même cela je les écoute plus je les ai pour les avoir mais vraiment j'ai un peu décroché et parmi les trois je vous ai dit je vous ai garou main de manier moi et je vous ai patrick fiori alors patrick fiori je suis très fan enfin je suis fan on va dire patrick fiori on l'a connu dans la comédie musicale notre dame de paris et moi dès ses débuts j'étais super fan il a participé à l'eurovision de la chanson avec maman corsica je me souviens plus l'année mais il avait participé à l'eurovision et là je vais vous présenter son premier album alors voilà son premier album comme vous pouvez voir il est dédicacé car j'ai eu la chance de le rencontrer en de le rencontrer lors d'une séance de dédicaces à la fnac et je l'ai vu une fois en concert alors c'est cet album je pense que beaucoup de gens doivent connaître c'est l'album prends moi pour les français enfin pour l'europe la pochette elle est rouge et pour nous on l'a eu dans cette version là et là on y retrouve les titres comme prends moi etc je vous laisse lui faire pause et lire si vous voulez savoir quels sont les titres qu'il y a là dedans voilà ensuite un deuxième album c'est le chrysalide qui celui là est signé aussi et là on y retrouve la superbe chanson très connue c'est que tu reviennes après on a l'album patrick fiori tout simplement comme ceci et là on y retrouve les singles comme marseille celui là il n'a pas signé parce qu'à ce moment là je ne l'avais pas quand je suis allé faire ma dédicace donc j'ai pas pu me le faire signer et j'ai un autre album c'est l'album si on chantait plus fort c'est avec celui là que j'ai commencé à être fan maintenant je l'avais j'étais déjà un fan avec le premier album mais surtout avec celui celui là et là c'est si on chantait plus fort il ya yo and I qui sont des très très belles chansons quatre mots sur un piano qui est le trio qu'il a fait avec Jean-Jacques Goldman et puis une chanteuse Christiane Ricolle voilà comme ceci et celui là c'est la version avec le DVD après nous avons ce single qui a toutes les peines il faut savoir que des singles c'était un peu très compliqué d'en trouver sur lui donc j'en passé très peu voilà un autre single qui est quatre mots sur un piano la chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et c'est la dernière fois que l'on a entendu Jean-Jacques Goldman et tout sans compter après les collaborations qu'il a fait avec les enfoirés et puis des petites choses comme ça mais autrement sur un single c'est vraiment la dernière fois qu'on l'a vu ensuite nous avons quatre mots ça c'est son best-of et ce qui est original avec cet album c'est qui ici comme vous voyez un petit bouton vous appuyez dessus et on ouvre et là on a le DVD plus le CD audio voilà là on y retrouve tous ces titres comme toutes les peines Marseille quatre mots sur un piano juste une raison que tu reviennes Terra Humana je pense à toi je ne serai quatre mots sur voilà donc si vous avez envie de connaître un peu sur Fiori et bien moi je vous conseille le best-of c'est une d'ailleurs sûre c'est comme ça que on peut se faire une idée sur ses chansons et tout ça ensuite il nous avait sorti un autre album que je n'avais pas acheté je me souviens plus lequel c'était ça doit être un album de reprise c'est pour ça que je n'avais pas acheté et j'avais acheté l'instinct masculin un très bel album celui-là il nous avait sorti ça en 2010 à partir de là j'ai commencé à être un petit peu moins fan je dirais ça commence à m'intéresser un peu moins ensuite nous avons l'album choisir où dedans il y a les idées comme elle demain la vie d'un homme la vie qu'on a choisi je suis moins fan de cet album et son dernier album qui est promesse avec les singles où je vis et chez nous en duo avec soprano qui est une très 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 belle chanson pour moi c'est la meilleure de l'album voilà ça c'est pour Fiori donc voilà les amis un peu ce que je possède sur Garou, Emmanuel Mar et Fiori donc les amis si ça vous a plu comme d'habitude on n'hésite pas vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si vous aussi vous aimez ces chanteurs ou pas je peux comprendre que vous ne les aimiez pas après chacun ses goûts voilà moi j'aime particulièrement Fiori un peu les deux autres mais je les aime quand même aussi mais surtout Fiori donc pour cette vidéo je vous invite à mettre un pouce bleu à vous abonner à partager la vidéo et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et à bientôt ciao 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 les amis